tu vois pas que t'es sous la douche et le truc qui s'envole comme ça c'est pour ça mon gars, je ne pense pas de prendre un truc, deux secondes comme les tantes quechua, je me fais pas chier avec ça ça commence à prendre forme Alex, je suis pas sûr mais je crois disons que tu veux prendre une douche, faut s'y mettre dès le matin on était proche mais j'abandonne je dois faire ça à chaque fois c'est pas possible, il y a des tentes comme ça tu les jettes, crac, et après tu les replis genre crac, crac, avec ben good, c'est good prenez des douches avec ben good écoute je ferai caca comme ça et puis c'est tout mon vieux tu veux que je te dise, il n'y aura pas tant de douches et puis voilà je ferai caca en pleine nature devant tout le monde écoute, c'est comme ça, c'est la nature mon vieux qu'est-ce que je vous dise, vous croyez que je vais m'amuser à monter des tentes qui prennent 3h et tout non non, ça au moins tu peux y aller, ça c'est de la qualité mon gars tu peux t'asseoir là dessus sans aucun soucis c'est du costaud bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je vous avais teasé sur les réseaux sociaux, notamment sur instagram j'avais mis quelques photos, j'étais en train de transformer ma voiture en camping car alors camping car, camping car, camping car, c'est un grand mot mais disons que j'ai fait un petit aménagement histoire de partir, pourquoi pas, quelques jours, un petit week-end une semaine, deux semaines, tout au plus alors mon but, ça va pas être de vivre dans la voiture mais plutôt d'avoir un minimum de confort pour me déplacer et surtout minimiser, voire supprimer les frais de camping et pouvoir dormir où je veux et ça franchement, c'est la classe alors aujourd'hui, comment transformer sa voiture en camping car grâce à Banggood Banggood qui nous fournissent aujourd'hui la tente de douche mais j'ai abandonné l'idée de la monter franchement, laisse tomber c'est un truc de ouf c'est vraiment la galère à la monter je veux dire, j'ai pas envie de passer 3 heures à monter une tente de douche pour prendre ma douche, pour aller aux chiottes écoutez, je ferai ça devant tout le monde, comme ça, voilà et puis c'est tout mon gars on est en pleine nature Alex bah oui voilà, évidemment alors je vais vous présenter un petit peu ce que Banggood nous fournissent pour aménager la voiture et je vais vous présenter un petit peu l'aménagement de la voiture ce que j'ai fait, tout ça, tout ça bien sûr, n'oubliez pas si ce style de vidéo vous plaît vous lâchez un like sur la vidéo n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu et puis sur la chaîne, comme vous savez, on fait un petit peu de tout donc bien sûr, on a fait des petits rangements dans la voiture je vais vous présenter ça tout de suite après Banggood, aujourd'hui, nous offre deux sièges pliants t'inquiète pas Alex, il n'y en a pas pour 10 ans à les monter c'est pas comme la tente de douche ceux-là, ils sont bien, franchement comme vous avez pu le constater, il nous offre également un super toilette design bourré de technologies ultra connectées et franchement, c'est stylé je crois que je vais même m'en servir comme siège pour manger qu'est-ce que t'en penses Alex ? face à la mer et tout comme ça là, on est bien là bien sûr, comment aurais-je pu faire l'aménagement de la voiture sans une perceuse visseuse de chez Banggood Banggood, merci, franchement elle m'a bien aidé non, franchement, elle est vachement cool en plus, on a la petite notice avec et tout c'est nickel merci Banggood et bien sûr, que serait un petit voyage road trip sans une bonne douche bien froide de chez Banggood non, alors froide, attention on peut prendre une douche chaude franchement, elle est plutôt stylée alors je ne l'ai pas encore essayée je la déballe avec vous comme ça mais c'est une douche électrique petit pommeau de douche qui va se fixer, je pense, comme ceci yes, ça va comme ça en fait crac, là-dedans, tu mets ton eau ça contient 10 litres je crois alors t'as une batterie, c'est une douche électrique ça se recharge en USB et tout vous avez 60 minutes d'autonomie avec la douche bon, en général, quand tu pars en voyage comme ça c'est rare que tu restes 60 minutes sous la douche donc je pense que tu peux prendre quelques douches et puis après, vas-y mon gars, c'est parti vous les pimpans, tu prends ta petite douche et tout, tranquille sans l'attente de douche que je n'ai pas encore montée bien sûr mais j'en prendrai une, deux secondes cette fois-ci et ben voilà tout ce que Banggood m'a envoyé pour la vidéo bien sûr, il m'a envoyé également les visseries il m'a envoyé un petit tapis aimanté pour ne pas perdre les vis et tout de toute façon, vous aurez tout dans la description merci Banggood avec Banggood, c'est good alors à l'intérieur de la voiture aménagée, du van aménagé ouais, franchement, c'est un mi-van mi-van, mi-voiture, mi-camping-car tu vois, mi-tout un petit peu donc franchement, on est super bien vous allez voir que l'aménagement il a été réfléchi j'ai fait un plan déjà enfin, je ne me suis pas lancé à l'arrache je n'ai pas voulu me lancer à l'arrache j'ai voulu vraiment faire quelque chose de propre de fonctionnel, surtout propre j'essaie de faire ce que je peux mais je ne suis pas ébéniste je ne suis pas menuisier je ne suis pas bricoleur du tout donc je pense qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo vous allez vous arracher les cheveux c'est sûr mais voilà, au moins, je pense que mon idée elle était bonne voilà, je me suis inspiré un petit peu de ce que j'ai vu sur les forums de ce que j'ai vu en vidéo mais cette idée, je l'ai vue nulle part ailleurs et vous allez voir que franchement, elle est super cool ah bah tiens, on va peut-être déplier une chaise quand même pour voir voilà, donc ça, c'est la chaise pliante de chez Banggood c'est encore le merdier non, non, t'inquiète franchement, celle-là, elle est facile à mettre en place enfin, il me semble, je ne sais plus non, non, franchement, elle est très facile vous allez voir, c'est très simple les mecs déjà, tu vois, regarde ça prend la gueule d'une chaise là tu la rendes comme ça alors ce qui est bien vraiment, c'est que ça, ça ne prend pas de place tu vois, tu ranges ça dans sa housse et tout et c'est nickel mon gars regarde ça là, une petite chaise pour moi petite chaise pour Alex hein, on est pas mal là mon gars ils sont calis les chaises de chez Banggood et surtout celle-là là regarde ça tu peux te faire un petit plateau télé le soir regarde, tu te mets comme ça tu mets ta petite planche de contreplaqué vous inquiétez pas, j'ai tout prévu les mecs petit pique-nique face à la mer comme ça voilà, t'as envie de faire caca t'enlèves ta planche t'enlèves ton assiette tu mets de côté tu montres pas ta tante de douche parce qu'elle est chiante à monter tu t'assoies à côté et puis voilà mon gars tranquille tu peux même te faire un petit repose-pied Alex, qu'est-ce que tu veux rêver de mieux ? la belle vie quoi donc je vais vous parler un petit peu de l'aménagement de la voiture comment ça s'est passé et tout bah ça va franchement pour un bricoleur du dimanche comme moi moi je vous le dis c'est la première fois que je bricole un truc aussi gros que ça le seul gros truc que j'ai bricolé c'est un perchoir à oiseaux pour jardin et une petite table basse mais là franchement je me suis vraiment engendré dans un grand chantier on va dire un grand chantier pour moi mais franchement je suis plutôt fier de ce que j'ai fait c'est fonctionnel regarde je vais vous laisser regarder en dessous on a trois cases de rangement en fait ça se passe avec des tasseaux on a trois cases de rangement j'ai quand même pas mal de rangement là je veux dire j'ai laissé la place par exemple pour mettre des caisses une valise bon là bien sûr ce sera mieux rangé que ça le jour où je partirai un petit peu vous voyez qu'il y a la place ici pour ranger les sillages il y a une grande place ici ici sur le milieu il y a vraiment une très grande place pour ranger bah un petit peu tout ce que vous voulez là par exemple bon j'ai mis mon trépied j'ai mis les chaises mais voilà on peut s'imaginer d'autres choses à ranger à droite j'ai exactement le même rangement donc là bien sûr c'est pas rangé je veux dire voilà pour l'instant c'est un petit peu en bordel déjà ça ça va virer je pense que je rangerai mieux que ça j'ai fait tenir toute la structure avec des tasseaux donc le bois c'est du pain je les ai consolidés avec des équerres les planches au dessus j'ai mis du médium c'est très costaud j'ai mis 3 planches de médium qui soutiennent cette grosse planche alors là il y a une planche de 18 mm et une planche de 8 mm en contreplaqué et je peux vous dire que ça ne bouge pas on peut monter à 4 mammouths là dessus il n'y a rien qui bouge les mecs c'est vraiment les cotes sont prises au millimètre près millimètre centimètre si vous voulez plus d'informations au niveau des cotes aujourd'hui je vous présente un petit peu le bricolage que j'ai fait mais n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et si je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par la construction et bien je referai une vidéo avec les cotes détaillées avec beaucoup plus de détails aujourd'hui je vais quand même vous présenter le truc donc moi personnellement je voulais quelque chose qui passe au contrôle technique alors j'ai regardé un petit peu des sujets sur des forums sur des vidéos il y en a qui ne sont pas tous d'accord tout le monde n'a pas l'air de se mettre d'accord là dessus est-ce que ça peut passer comme ça au contrôle technique est-ce qu'il faut absolument avoir ces 5 places donc moi je n'ai pas pris de risque je voulais quelque chose qui puisse conserver mes 5 places assises donc j'ai fait une construction totalement amovible et qui s'enlève vraiment en 5 minutes chrono il n'y a rien de vissé à la voiture tout s'enlève je vais vous expliquer donc là j'ouvre sur le côté c'est un lit qui se plie en 3 avec des charnières alors ici tu vois bon c'est un petit peu craqué là mais franchement ça tient nickel c'est quand j'ai voulu enfoncer la vis avec l'équerre mais avec les équerres et tout vraiment je vous dis j'ai déjà passé une nuit dedans et ça marche nickel c'est très costaud je vais vous montrer un petit peu comment ça se déplie regardez hop il suffit de prendre la planche comme ça donc vous voyez en même temps tu vois qu'en dessous c'est une planche de médium qui est vissée sur les tasseaux et tout tu vois pareil ça ça s'enlève ça se déclipse directement je peux la mettre dehors pour me faire une table il n'y a pas de soucis donc ça je prends je tire ça comme ça je passe sur les côtés je replie ma planche comme ceci je tire un petit peu vers l'arrière voilà je retire comme ça tu tires comme ça alors par contre j'ai tellement coupé les trucs bien droit au final j'ai tout fait de travers mais ça passe quand même tac voilà et là j'ai juste à tirer mon installation voilà c'est plié si je veux ça je la sors je la rentre chez moi et tout c'est nickel donc sur les côtés donc là vous voyez que j'ai fait deux tables donc les deux tables se déclipsent sans aucun souci je la prends je la mets dehors je me fais une petite table il n'y a rien de vissé dans la voiture sauf bien sûr bon là les planches de médium sont vissées sur les tasseaux mais les tasseaux sont totalement amovibles de la voiture petit frigo dans la voiture donc petite glaciaire vous voyez que là je peux mettre mes boissons je peux mettre tout ce que je veux c'est une glaciaire qui se branche soit sur le 220 soit sur le 12 volts alors ce qui est bien vraiment dans cette voiture c'est que regardez ce que je peux faire je peux tourner les sièges et les deux sièges se tournent de la même façon et ça vraiment c'est le top bon bien sûr quand je mangerai ou quoi je retirerai la glaciaire je la mettrai dehors mais de toute façon tu me diras j'ai besoin de qu'une table voilà je me mets soit à côté soit là et puis voilà je suis ma petite papote face à la mer voilà regarde Alex je te fais une petite place à côté pour toi t'entends les moites t'entends le champ des moites écoute là oui 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 à côté on arrive on arrive c'est stylé quand même et puis si je veux ben là j'enlève mes deux tables mes trois tables j'enlève les trois tables je peux même mettre une table d'or je la mets en deux secondes je la mets dehors il n'y a pas de soucis et puis voilà je remets mes sièges à l'arrière mes trois sièges et je suis nickel c'est ça qui est bien dans cette bagnole c'est vraiment c'est que tu as de l'espace tu vois ça ne s'appelle pas espace pour rien tu me diras voilà je suis quand même assez fier de ce que j'ai fait je suis content de ce que j'ai fait parce que je ne suis pas un bricoleur de base si moi je l'ai fait vous pouvez le faire franchement voilà ça m'a pris trois jours pour le faire alors une journée j'ai réfléchi j'ai fait les plans j'ai acheté le matos aussi ça m'a pris du temps la première journée j'ai commencé à bricoler un tout petit peu la deuxième journée on a bien bricolé avec Alex et la troisième journée c'était fini voilà c'était vraiment nickel alors je vais acheter bien sûr un matelas qui se plie en trois donc en deux voire en trois parce que bon j'ai testé avec un matelas 140 et tout ça passe nickel le matelas 140 pile poil dans la bagnole et tout il y a même encore de la place sur les côtés et tu dors mais comme un roi là par exemple ma table je la prends regarde ça Alex petit pique-nique petit pique-nique au bord de la mer voilà une petite huître une petite moule je ne sais pas ce que vous aimez moi personnellement j'aime pas les huîtres le moule j'aime bien voilà là en face de la mer comme ça voilà et c'est ça qui est bien franchement et ce qui est bien par rapport à un camping-car enfin je pense c'est tout de même c'est qu'avec une voiture tu passes partout et t'es plus discret c'est vraiment la discrétion tu peux te poser je pense dans n'importe quel spot tu vois t'es autonome bon là bien sûr il va falloir que je me fasse une petite installation électrique alors attention une installation électrique c'est un bien grand mot je vais peut-être juste voir si je peux pas avoir une batterie ou quoi tu vois peut-être avec un petit panneau solaire portable bien sûr je vais pas m'amuser à scotcher des panneaux solaires sur mon toit et tout je vous le répète encore une fois mon but c'est pas de vivre dans la voiture c'est vraiment de partir pourquoi pas un week-end une semaine deux semaines tout au plus vous voyez je m'en vais pas faire le tour de Pékin je m'en vais pas faire Pékin Express avec l'espace tu vois voilà mais quoi que franchement il y en a qui le font et il y en a qui vivent dans leur voiture à l'année les mecs alors il y en a qui vivent dans leur voiture parce que malheureusement ils ont pas le choix mais il y en a d'autres qui vivent dans leur voiture par choix et ça je trouve ça beau Alex t'en penses j'aime bien j'aime bien c'est pas mal ouais franchement bon allez on va remettre la table Alex on a encore du pain sur la planche là regarde je remets ma petite table et pour la remettre c'est très simple Alex et voilà là elle est mise mon gars tu peux y aller ça bougera plus bon c'est vrai que quand je mets le matelas comme je vous disais je suis un petit peu plus voilà un peu plus haut mais sinon franchement on est vachement bien là je suis comme ça et tout on est pas mal attends bouge pas je vais redéplier mon installation pour redéplier l'installation je pousse comme ceci je déplie ici voilà je pousse un peu comme ça là sur le côté attention tes doigts avec ça parce que là ça va claquer hop là on déplie comme ceci voilà et là j'ai juste à lever un peu à l'arrière je tire attention les doigts Alex et voilà et je pousse et mon installation est faite c'est stylé de ouf franchement bah ouais et puis il n'y a pas de soucis mon gars comme je vous disais tu montes là dessus tu peux monter à 3-4 t'inquiète ça tient il n'y a aucun souci craque et là je passe sous le plancher de la bagnole imagine non 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 t'inquiète c'est non non ça passe nickel donc vous voyez qu'en fait l'installation est plutôt simple j'ai monté la planche j'ai coupé la planche en 3 tout simplement et je l'ai monté sur charnière voilà pour pouvoir la replier en 3 alors ce qui m'a donné cette idée c'est j'ai vu une boutique en fait qui vendait des lits déjà montés pour voiture mais ça coûte super cher je crois que le lit il était à 800 euros et honnêtement je m'en suis tiré pour moins que ça et je pense avoir fait quelque chose en plus de plus costaud de plus costaud que leur installation à 800 euros déjà toute montée tu vois et ouais franchement c'est nickel mais de toute façon si vous avez des questions dans les commentaires que ce soit par rapport aux cotes si vous voulez plus de détails sur comment je m'y suis pris là je vous dégrossis un petit peu la chose on va dire mais si vous voulez plus de détails par rapport aux cotes par rapport au budget vous m'envoyez les questions dans les commentaires et puis si je vois qu'il y a beaucoup de questions j'hésiterai pas à y répondre dans une prochaine vidéo donc la prochaine étape bien sûr ça va être comme je vous dis d'acheter un matelas qui se plie en 2 voire en 3 un matelas pas trop épais genre 10 cm ça suffit pour bien dormir je pense 10-11 cm je sais pas et également une petite installation électrique histoire d'être autonome pendant quelques jours tu vois pourquoi pas être autonome pendant une semaine ce serait cool avec une batterie un petit panneau solaire tu vois qui se recharge voilà alors je veux pas monter des trucs sur le toit j'ai pas envie de percer quoi que ce soit mais je pense que je vais prendre quelque chose de portable je sais pas je réfléchis encore à tout ça mais voilà en tout cas je suis super content de mon installation n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi je trouve que c'est vraiment c'est stylé attends je t'ai pas montré un truc Alex regarde donc ici je pourrais mettre ça donc j'ai des rideaux aimantés qui se mettent dans la voiture et tout j'ai vraiment des rideaux totalement occultants là je peux mettre ça sur les côtés comme ça donc je peux mettre ça également sur les autres vitres sauf ceux de l'avant après j'ai des rideaux occultants et pour l'arrière ce qui est bien vraiment c'est que là j'appuie sur cette petite touche et regarde ça mon gars et là je peux te garantir que le matelas par exemple le matelas de 140 que j'ai mis pour dormir il passe nickel mon gars il passe pas au dessus du truc le soir là je mets mes petites moustiquaires c'est même pas des moustiquaires mais voilà tu vois ça fait l'affaire quoi salut n'hésite pas lâcher un petit like ça me ferait plaisir franchement bon et bien écoutez on va s'arrêter ici pour cette vidéo présentation en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires et puis si je vois que vous êtes nombreux à poser des questions et bien je n'hésiterai pas à y répondre dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu et puis nous on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures mais je pense que vous allez voir d'autres vidéos sur comment on va l'appeler l'espace aménager Alex Jean-Eude non non Marcel Jean-Louis Jean-Louis l'espace la Jolotte mobile ouais voilà ça y est on a le nom les mecs la Jolotte mobile ouais la Jolotte mobile c'est bien si vous voulez voir d'autres vidéos sur la Jolotte mobile ça se passera ici allez sur ce je vous laisse et à bientôt ciao tout le monde ah oui tu peux ah 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 tu vois un petit pouce Sous-titrage ST' 501